Je suis aussi très, très ému de prendre la parole d'une certaine manière pour rendre hommage à M. Girard qui a été non seulement mon maître absolu, comme je dis, mais aussi à un ami, mon ami le plus proche pendant 40 ans, le travail commun et l'encouragement, le moteur de tous les travaux et de toutes les recherches que j'ai pu mener. Et l'initiateur. Et ce mot est déjà, je pense, quelque chose qui évoque quelque chose pour vous. Voilà, pour introduire la chose, je voudrais d'abord dire, tout à l'heure, Jacques Sevelin vous parlera de la théorie de Frédéric Girard concernant la victime émissaire. C'est-à-dire la question fondamentale à laquelle il a essayé de répondre est la suivante. Comment se fait-il que les communautés humaines aient pu survivre à leur propre violence alors que, contrairement aux animaux, aucun engramme génétique ne vient freiner cette violence et ne vient les empêcher de s'entretuer ? Les loups, lorsqu'ils se disputent le territoire et les femelles, ne se battent, certes, mais ne se tuent pas. Lorsque le loup est vaincu, il s'en va, le loup vainqueur ne tue pas. Ceci, chez les hommes, est absolument inconcevable. Le vainqueur, je trouve, à une communauté primitive, ne tue littéralement l'autre. Et il a justement mis en place cette théorie que Jacques Sevelin tout à l'heure a développée, selon laquelle cette communauté, au fond, se sauve elle-même en portant toute sa violence sur une seule victime, que l'on appelle la victime émissaire, le bouc émissaire, qui, une fois qu'il est mis à mort collectivement, à ce moment-là, voit la société, la communauté retrouver la paix par l'expulsion, par la mise à mort de cette victime, qui, à ce moment-là, d'une certaine manière, et c'est ce que nous racontent les mythes, emportent la violence avec elle, en dehors de la communauté, vers un lieu particulier, le sacré. Dans ce lieu sacré, où résident les dieux, la violence est, en quelque sorte, contenue, retenue, stockée, et donc, en dehors de la société qui en est ainsi protégée. Mais, ce mécanisme victimaire est, en quelque sorte, le fondement de ce qu'on appelle le religieux, de quel religieux est constitué d'un typique, les mythes qui racontent l'histoire, mais vues par les marcheurs, les rites et les interdits. Voici donc pour cette théorie sur laquelle je ne m'étendrai pas, puisque Jacques Semlin va vous l'exploser tout à l'heure en détail. Et je viens maintenant à la théorie mimétique, à la théorie du désir mimétique, c'est-à-dire à cette idée que le désir, comme notre respectable grand maître vous l'a déjà dit, le désir est toujours inspiré, suggéré par le désir de l'autre. Il y a là une espèce de transmission, de contagion, de contamination par le désir de l'autre qui est inévitable, et qu'on ne pensait déjà inévitable depuis Aristote, puisque déjà Aristote disait, n'est-ce pas, qu'on ne peut acquérir aucune acquisition, on ne peut rien apprendre autrement que par imitation. Il suffit d'ailleurs de penser aux enfants, comment vouliez-vous apprendre à un enfant à parler, si ce n'est en parlant devant lui et en répétant les choses suffisamment de fois pour qu'il finisse par vous imiter convenablement et à parler comme vous et peut-être plus tard même mieux que vous. Et donc, nous sommes dans cette problématique et ce désir, ce désir lémétique, ce désir lémétique, cette imitation va porter successivement sur le paraître, ça que chacun de nous peut le comprendre, dans une salle où tout le monde rit, tout le monde rit, on rit aussi, dans une salle où tout le monde pleure, tout le monde pleure, on pleure aussi, dans une salle où tout le monde baille, on baille aussi, et ainsi de suite. Et donc, le paraître, c'est quelque chose qui est assez contagieux, nous le savons. La deuxième forme de Mimesis, c'est celle qui porte sur la voie, et c'est celle-là qui va déclencher, selon Louis Girard, bien sûr, comme cela a déjà été dit, celle-là qui va déclencher la réalité. En effet, lorsque un objet est désigné par le désir de l'autre, de deux choses, ou bien cet objet qu'elle a porté tout le monde, il est partageable, et c'est le principe même de la publicité qui propose, n'est-ce pas, de boire du Nespresso parce que le Nespresso est le café désiré par Georges Cloulet, et chacun de nous est porté, n'est-ce pas, en citant, à Georges Cloulet. Et déjà, nous voyons qu'à travers l'objet, l'acquisition de l'espresso, cette acquisition de l'objet est déjà transitive vers l'être même du modèle. Nous sommes déjà un tout petit peu clounés, pour ne pas dire clounés, nous-mêmes. Donc, troisième élément, qui est encore plus important et que Freud, d'ailleurs, avait bien mis en évidence sans en tirer les conséquences, c'est l'imitation qui porte sur l'être même du modèle. C'est ce qu'on appelle l'identification. Et cette identification, à mon avis, est en réalité une forme psychologique, normale, souhaitable, astucieuse, de l'évitement de la violence. Parce que si, comme disait Freud, il fallait tuer son père, mais si chaque fois il fallait le tuer vraiment, ce serait quand même dramatique pour chacun de nous. Mais on peut le tuer symboliquement comment ? En s'identifiant à lui. Dès lors qu'on est de nouveau, dès lors qu'on est de lui, on n'a plus besoin de le tuer. Ce serait se tuer soi-même. Et enfin, l'imitation peut porter sur le désir, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Et alors là, justement, intéressant davantage, et en centrant mon propos davantage sur la maçonnerie, je voudrais vous dire que, effectivement, le désirrespectable grand maître a évoqué tout à l'heure la violence entre frères. Lorsque moi, on m'a demandé une fois de faire un exposé sur la fraternité, j'ai dit, m'étonner, si l'on m'a dit que tel est mon frère, ou qu'un autre est mon frère, ça me terrorise, parce que je pense immédiatement à Kain et Abel, à Théoc et Polynis, à Romulus et Régus, et à tant d'autres. Ça ne s'est pas bien terminé. Alors, comment se fait-il ? Que faut-il faire ? Eh bien, je pense que la maçonnerie apporte une réponse qui me paraît tout à fait intéressante et qui, en réalité, est cachée. Elle est cachée dans les replis du rituel que vous lisez régulièrement. Je ne sais pas si c'est celui-là que vous lisez, mais je vais vous dire de quel rituel je parle. Je parle du rite écossais ancien, et de la réaction acceptée, et dans ce rite écossais ancien, acceptée, du rituel appelé 1802. Dans ce rituel, voyez-vous, l'ouverture se fait par le premier surveillant qui s'adresse au deuxième surveillant. Frère deuxième surveillant, qui est-il entre nous ? Entre nous ? Ce n'est pas qui êtes-vous, qu'avez-vous, que suis-je, que fais-je, qui est-il entre nous ? Voilà déjà poser le principe d'une psychologie que j'ai appelée à l'écran de Girard inter-dividuelle, en supprimant individu et donc inter-dividuel, c'est-à-dire une psychologie de la relation qui n'est plus du tout qu'une psychologie du sujet, comme des psychanalyses diverses, ou une psychologie de l'objet, comme des comportementalismes, mais une psychologie de la relation, c'est celle-ci qui est importante. Et donc, elle est emplie à la première phrase mise au cœur du problème. Réponse d'une première deuxième surveillante. Un secret, mon frère. Ah ! Un secret ? Quel est ce secret ? La franc-maçonnerie. Ah bon ? La franc-maçonnerie est donc un secret entre nous. C'est un conséquent quelque chose qui, contrairement à ce qu'on dit dans les... chez tout le monde. Le secret maçonnique n'est pas quelque chose que nous devons cacher aux autres, aux profanes. Le secret maçonnique est quelque chose qui existe entre nous et que nous devons découvrir. Et cette découverte est une découverte initiatique et progressive qui doit progressivement nous conduire à injustement comprendre ce que c'est que de ne plus avoir de rivalité et de violence et de concurrence entre frères et donc qui doit nous conduire à mieux comprendre et à mieux s'étendre. C'est pour ça que c'est un travail qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça que c'est le travail d'une vie. Alors, réponse. Je présume donc que vous êtes maçon. Là encore, renforcement, je ne suis pas maçon. Enfin, il ne dit pas ça, mais il dit mes frères me reconnaissent pour tels. Par conséquent, ce n'est pas que je suis, je ne suis rien. Je ne suis que dans la relation à mes frères qui donc me reconnaissent pour tels. Et dès lors qu'ils me reconnaissent pour tels, je ne suis plus ni leur ennemi, ni leur adversaire, ni leur concurrent. Et chacun est à sa juste place. Chacun est à sa juste place. Il y a donc là, mes chers amis, dans les replis du rituel masochique, la révélation du fait que la non-violence entre nous, la fraternité à laquelle nous devons aspirer, est un processus initiatif, progressif, qui consiste à déminer progressivement leurs rapports humains, de manière à les faire sortir de la rivalité mimétique, et à les mettre dans une forme de fraternité à la fois consensuelle, complice, initiatique et surtout une fraternité d'apprentissage. Car finalement, je vais vous dire, l'initiation se caractérise aussi par deux faits. Par deux faits. Le premier, c'est que personne n'est initié tout seul. Il ne faut pas s'initier tout seul. On est toujours initié par quelqu'un d'autre, par un ensemble d'autre. La deuxième chose, c'est que l'initiation transforme. De quelle manière ? Eh bien, elle transforme quelqu'un ou quelque chose en quelque chose d'autre. C'est donc un apprentissage de la mort. Mircea Elia disait l'initiation, le rituel initiatique est une agonie, une mort et une résurrection rituelle. Alors, ceci, justement, est un soulagement parce que la maçonnerie apprend donc cette initiation et elle apprend à chacun de nous tous les jours à mourir et à ressusciter. Parce que, notamment dans les rites initiatiques que nous avons supprimés avec une inconscience coupable, dans les rites initiatiques, ceux qui meurent lorsque l'adolescent va se transformer en adulte par le rite initiatique, ceux qui meurent, ce n'est pas l'adolescent, c'est l'adolescence. Et par conséquent, lorsque la chenille se transforme en papillon, la chenille ne meure pas, elle se transforme en papillon, ce qui est encore un beaucoup plus bel animal. Et par conséquent, cette initiation à laquelle nous sommes invités nous conduit non seulement vers un meilleur déminage de la violence ou de la rivalité, une meilleure compréhension de ce que peut être une fraternité véritable, mais elle nous conduit aussi à l'apprentissage de la mort et par conséquent de la vie. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous présentons devant l'Orient éternel, nous devrions être de ce fait mieux préparés en comprenant que ce n'est après tout qu'une initiation suprême. Je vous remercie. Applaudissements